Musique Le fil de conducteur de cette exposition qui s'appelle Beauté équivoque est la relation de l'homme à la nature, de l'homme avec la faune. Musique On présente des façons extrêmement diverses en fonction de la culture de ces artistes puisque comme chaque année ils sont internationaux, ils viennent du monde entier. Le défi pour nous c'est de présenter une diversité extrême de technicité, de savoir-faire, d'expression artistique mais ce qui est très important c'est que chacun de ces artistes à leur niveau doit avoir la même exigence de qualité pour que finalement ces œuvres soient un peu le miroir de la Maison Bernardo, c'est-à-dire que la Fondation Bernardo se doit de présenter une excellence dans le savoir-faire de ces artistes qui utilisent la céramique comme médium. Le matériel que j'ai utilisé est porcelaine, juste comme le matériel que j'ai utilisé ici au Limoges depuis longtemps mais plutôt d'un processus d'industrie, je l'utilise comme un matériel sculptural. Je pense que c'est une partie de la pointe, c'est de faire quelque chose qui est si grand qui n'a jamais été fait avant, que les gens ne pensent pas, et ils viennent à ça avec un sens de wonder et disbelief que c'est possible. ... ... ... ... ... ... ... ... C'est très important pour une compagnie comme ça pour investir leurs ressources pour aider à promouvoir ce côté de l'art de Ceramique. Les artistes ici et le reste du show sont assez incroyable, et je suis juste heureux d'être là-bas. C'est la 19ème exposition que l'on organise, et depuis toujours on a les mêmes règles, c'est-à-dire qu'on invite pas deux fois le même artiste, on ne présente jamais des œuvres qui ont déjà été présentées en France, que toutes les œuvres sont réalisées dans les studios des artistes. La raison en est que nous présentons non seulement de la porcelaine, mais de la faïence, du grès, de la terre cuite, et que Bernardo ne fait que de la porcelaine. C'est important pour notre maison parce que ça montre la créativité internationale de ces artistes. C'est très motivant pour nos équipes, pour les chefs d'ateliers, pour les gens qui travaillent dans la maison, parce qu'ils se rendent compte que même si nous, on fait des choses assez formidables, là on est vraiment dans une autre expression qui n'a non seulement rien à voir avec ce qu'on fait, mais qui est très inspirante. Et c'est ça qui est important. Et puis surtout, ces artistes inventent des techniques. Parfois ils créent même leurs pattes, ils rajoutent un peu de ci, un peu de ça. Par exemple, dans cette exposition, il y a des artistes qui font des formes, mais qui ont décidé de ne pas cuire des émaux, mais qui peignent à froid avec de l'acrylique. On maîtrise la céramique depuis plusieurs millénaires, la porcelaine de Limoges à 250 ans. Est-ce qu'on peut encore inventer des techniques ? Alors pour les formes, oui, on peut se laisser aller, c'est l'imagination qui est au pouvoir, mais cuire de la céramique reste cuire de la céramique. J'ai envie de vous dire, avec cette note de musique, la musique n'a jamais atteint sa finalité. C'est exactement la même chose avec nous. C'est-à-dire que cette porcelaine, elle est sans arrêt en train d'être challengée, repoussée techniquement. D'abord parce qu'on peut le faire grâce à des nouvelles technologies qui nous emmènent dans des mondes inconnus jusqu'alors. On est capable de faire aujourd'hui des choses qu'on ne pouvait pas faire il y a 10 ans ou il y a 20 ans. C'est ça qui est absolument extraordinaire. Il n'y a aucune limite, simplement celle qu'on se met. Et c'est vrai que la maison a toujours aimé les repousser pour offrir notamment à des artistes contemporains des collaborations inédites et uniques. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.